L'apport de la généalogie génétique Alors, l'apport de la généalogie génétique, de quoi il s'agit, ce que je pourrais vous dire en introduction, c'est que en moins d'une vingtaine d'années, une véritable révolution s'est réalisée sans pour autant susciter de modifications profondes chez les historiens de la Caraïbe, pour le moment. En effet, les problématiques n'ont pas encore été prises en compte, aucune problématique n'ont encore pris en compte l'apport de la généalogie génétique pour les afro-descendants de l'Amérique et des Caraïbes. Pourquoi on peut parler de véritables révolutions ? Alors, à la demande de Cécile Selma, qui était alors directrice du musée d'archéologie, nous avons donc pris une vaste enquête de démographes historiques, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, et leur but était de retrouver les traces amérindiennes dans la population marantiniquaise en étudiant les registres paratiaux et d'États civils. Notre conclusion était que seul l'ADN permettrait de clore définitivement cette enquête. Alors, nous avons eu l'honneur de constater que cet arbre généalogique a été publié dans la revue française de généalogie de mars 2019, donc très récemment, dans cette revue. Donc, le rédacteur en chef était de passage en Martinique, et il m'a appelé, puisqu'il a demandé qui avait fait ça, on lui a donné mes coordonnées. Et voilà, donc j'ai été mise en contact par le biais d'un autre journaliste, et il me montrait effectivement, il était stupéfait de voir qu'on n'avait pu réaliser ce travail, cette enquête de démographes historiques. Donc, c'est vrai que derrière ça, il y a dix ans de travail. Si vous avez déjà vu, pour ceux qui sont déjà allés au musée et qui ont déjà vu de l'arbre, il y a dix ans de travail derrière. Et j'ai eu la chance d'avoir ma fille qui m'a beaucoup aidée, ma fille Axelle qui m'a beaucoup aidée sur ce travail. Alors, nous avons été ensuite sollicités par le MIR dans le cadre de la question des réparations. Il s'agissait cette fois de construire les arbres généalogiques montrant l'ascendance des plaignants avec au moins un Africain mis en esclavage. Mais pour certaines personnes, il n'a pas été possible de retrouver l'ancêtre esclave, car l'affranchissement était intervenu avant 1848. Le bon nombre de registres du XVIIIe et du début du XIXe siècle n'ont pas été conservés. Et là encore, il est important de retracer les origines par l'ADN. Petit rappel, donc, selon la définition retenue par les états généraux de la bioéthique de 2018, chaque individu est composé d'un milliard de cellules qui renferment chacune notre information génétique. Cette information est portée par l'ADN, A ou acide, des oxyribonucléiques. Donc, on parle beaucoup d'ADN. Si vous voulez, après, vous plonger dedans, donc il y a ce livre-là qui a été écrit par un oncologue, donc un professeur de médecine, donc un Américain d'origine indienne. Il était une fois le gène, et il parle de l'antiquité à nos jours pour retracer tout ce qu'il y a derrière cette recherche ADN. Ça s'est accéléré, surtout au XXIe siècle, en l'espace de quelques années. Ainsi, on peut émettre l'hypothèse que les Martiniquais, comme l'ensemble des habitants de la Caraïbe, sont concernés par ces perspectives nouvelles que représente la généalogie génétique au XXIe siècle. Avant d'aborder ce point, il nous a paru utile de présenter, dans une première partie, des essais de classification du XVIIIe siècle aux enquêtes de démographie historique du XXe siècle. Notre seconde partie sera consacrée aux perspectives nouvelles offertes au XXIe siècle par la génétique, nous terminerons par une présentation de notre contribution aux états généraux de la biotique. Je précise que je suis historienne, généalogiste, mais pas généticienne. Donc, il ne faut pas me poser des questions qu'on poserait un médecin. Voilà. Donc, en première partie, donc, est cette classification. L'idée de distinguer les populations mises en esclavage a prévalu dès le début de la colonisation en Amérique. Dans les colonies françaises, cette volonté se matérialisa par la création d'un vocabulaire spécifique destiné à marquer les nuances de peau. De manière tout à fait artificielle, on mis au point une échelle allant du blanc au noir. Donc, du début de la colonisation, donc, c'est le XVIIe siècle, jusqu'au XVIIIe siècle, ce code sera utilisé dans les recensements officiels. À partir du recensement de 1734, les mélanges sont tels qu'il n'était plus possible de retracer même artificiellement l'ascendance d'un individu pour le catégoriser. C'est alors que l'expression « homme de couleur » fit son apparition pour désigner tous ceux qui avaient au moins un ascendant africain. Le terme « sans mêler » sera alors utilisé aussi bien dans la littérature que dans l'administration coloniale. Notons que le code noir de 1685 ne fait pas de distinction de nuance. Les droits des individus ne sont pas liés à leur couleur de peau, mais à la situation d'esclaves. Alors, parler de « sans mêler » suppose l'existence de deux races. Ce n'est pas par hasard que j'ai mis ce mot entre guillemets. D'ailleurs, le terme « mulâtre » est né de ce malentendu. L'idée qu'un hybride ne pouvait se reproduire fut mise à mal avec les premiers descendants des sans mêlés. Dans les registres par ratio des Antilles françaises, le vocabulaire spécifique était basé sur un fait généalogique. Pour comprendre le raisonnement qui a prévalu au XVIIe siècle, partons du postulat de nos 16 arrières-arrières-grands-parents. Puisqu'effectivement, les généalogistes savent, il ne faut pas faire de grimace, je vais vous expliquer. Nous avons deux parents, papa et maman, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Donc, on a deux parents, quatre grands-parents, huit arrières-grands-parents, je n'ai pas assez de doigts, donc 16 arrières-arrières-grands-parents. Donc, on part de ce postulat. Donc, je vous l'ai mis ici. Je vais prendre le monsieur, si j'arrive, voilà. Donc, j'ai mis ici, l'individu issu d'une alliance entre un blanc, ou une blanche, ça pouvait arriver, et un noir, une noire, aurait donc deux grands-parents blancs et deux grands-parents noirs. L'enfant issu de l'alliance entre ce métisse, qu'on appelle mulatrien blanc, aurait six arrières-grands-parents blancs et deux noirs, soit un quart de son ascendance. À la troisième génération, on va dénombrer 14 ascendants blancs et toujours deux noirs, soit un huitième de l'ascendance. Là, c'est clair? C'est clair pour tout le monde? Voilà. Alors, le problème, c'est qu'on a transposé des règles de généalogie en estimant que l'alliance entre blanc et noir porterait 50% de sang de l'un et de l'autre et donner naissance au mulâtre être hybride. Exemple de registre de la paroi Saint-Michel-Dufrançois. Bon, j'ai transposé, donc je ne sais pas si vous arriverez à lire, c'est un petit peu difficile. Le 21 juillet 1770 a été baptisé par moi sous-signé curé de cette paroisse, Balthazar, mulâtre né le 29 du mois dernier, fils naturel de Mariette, négresse libre. Donc, Balthazar, c'est un mulâtre né d'une négresse. Ce Balthazar, donc on suppose, voilà, qu'il est né d'un parent certainement blanc. Autre exemple, à la deuxième génération, on a parlé de 40 euros, donc un quart de son noir, à la troisième génération, octavon, c'est-à-dire un huitième de son noir. Et à la génération suivante de cet octavon avec un blanc et une blanche, le terme Mamelouk ou Mestif ou Métif était utilisé. Toujours extrait de la paroisse du François, l'an 1700 et le 31e jour du mois de décembre a été baptisé par moi, sous-signé curé de cette paroisse, Jean-Bernard Mamelouk, né le 9 de ce présent mois, fils illégitime de Charlotte, Mestif, résidente en ce bourg. Autre exemple significatif, dans la mesure où il s'agit ici de descendants de Kalinago classés à tort comme Mestif, donc ils sont dans l'arbre généalogique qui est au musée. Donc, on nous dit que le 25e jour du mois de janvier 1770 a été baptisé, donc le curé, donc il dit par moi, sous-signé curé de cette paroisse, François, fils, né en légitime mariage de François Mestif, né d'ordinaires, le 9, pêcheur de profession et mari Mestif, résident sur le bout ou de libre de naissance, le père de cette paroisse, la mère de Trinité, etc. Un autre extrait d'un registre de la paroisse Saint-Laurent-du-Lamantin, c'est le 21 avril 1763, qui a été baptisé, donc Marie-Charlotte, qui est donc Mestif, illégitime, né de Mathilde Mulatresse. Donc, une Mulatresse avec un blanc, donc ça donne, donc c'est ce qu'on appelait un octavo. J'ai été surprise parce que j'avais un élève, un élève, dans les années 90, je crois que quelqu'un l'avait appelé Charbert ou Mulatres, il a dit non, non, moi je suis octavo. J'ai dit, ah ben, sur un tonneau, moi madame, je suis un octavo. J'ai dit, ah ben, ce vocabulaire, il est encore court. Alors, à partir de 1830, une série d'ordonnances viendra interdire de catégoriser les individus dans les actes d'affranchissement. Ainsi, l'ordonnance royale relative aux affranchissements des esclaves du 12 juillet 1832 qui a été promulguée au journal officiel de la Marantinique le 13 septembre 1832, analyse les cas de recours ou d'éligibilité aux mesures proposées et cette ordonnance précise le cadre dans lequel sera accordée la liberté mais en aucun cas la décision n'est liée à l'état de l'individu au regard de sa pigmentation. En revanche, le vocabulaire spécifique aura court dans les actes jusqu'à la veille de l'abolition de l'esclavage de 1848 puisque j'ai retrouvé dans les registres d'état civil du repère un acte d'affranchissement c'est le dernier dans la commune du 17 mai 1848 de Constance qui est qualifié de négresse qui était âgée donc de 71 ans. Il est clair aussi que certains scientifiques avaient défini une théorie de l'hérédité qui semblait aller dans le sens de cette catégorisation raciale. Je retrouvais aussi un ouvrage que j'avais chez moi dans la lettre Gauthier Les Sœurs Solitude qui est consacrée à la condition féminine de l'esclavage aux Antilles au 17ème, 19ème siècle qui a été publié en 1985 et là elle parle d'une courante ronde c'est-à-dire qu'elle a un quart de sang noir. Autre exemple dans une étude qui a été consacrée à Saint-Barthélemy en 1984 les auteurs écrivent qu'on comprend sous la dénomination de gens de couleur les nègres mulâtres porteront métis et autres sans mêler quelle que soit la proportion de sang noir et de sang blanc. Et pourtant c'était une étude intitulée généalogie et génétique. On voit donc que dans les outre-mères français hors instruction royale lettres ministérielles hors ordonnance locale rendait impossible pour un homme non blanc à quelques degrés de son lignage d'être admis à la condition de blanc. Il n'en était pas de même dans certaines colonies anglaises en tout cas en théorie puisque à la Jamaïque théoriquement toute personne éloignée de plus de 3 degrés en ligne droite de l'ancêtre négne exclusivement ne devait pas être regardée comme appartenant à la classe des gens de couleur même s'il y avait la ségrégation. Alors que dire des enquêtes de démographie historique et de généalogie génétique ? Donc je reviens sur une enquête dans les années 80. Donc il y a eu plusieurs études de généalogie génétique qui sont menées. Alors d'abord par des médecins parce que il y a les maladies héréditaires donc les médecins ont fait beaucoup de génogrammes de parenté dans les années 80 et puis les sociologues et historiens se sont emparés effectivement de cette méthodologie. Donc il s'agit souvent de créer des fichiers qui étaient destinés de mieux connaître des maladies rares dans le cadre de la médecine et dans le cadre de Saint-Martin-Lémy il y a une étude qui a été menée par deux chercheuses Francine Matère et Yolande Lavoie. Elles ont travaillé uniquement sur la population blanche de l'île de Saint-Martin dans la mesure où cette population était caractérisée par un isolement biologique quasi total pendant trois siècles et une organisation sociale que certains d'entre nous connaissent qui a conduit à des isolats dans de gamme. Cette spécificité s'exprime par une sculpture génétique originale dont ces chercheuses ont pu démontrer les fonctionnements en créant leur généalogie ascendante et descendante aussi comme le vecteur possible. Vous pourrez effectivement retrouver cet excès dans les annales de démographie historique en tapant sur Google vous allez trouver le texte complet. Donc à travers ces sources disponibles elles ont effectivement pu constituer un fichier mais à cette époque-là il n'était pas possible d'aller plus loin en matière de génétique surtout par exemple faire des rapprochements avec la population suédoise. Alors quant à l'enquête de démographie historique de Marantinique que j'ai eu l'occasion de mener pour le compte du musée d'archéologie de Marantinique entre 2002 et 2009 l'objet était différent l'objet était de confirmer ou non la présence amérindienne dans la population marantiniquaise et surtout détruire le mythe du fameux tombe au Caraïbe lieu où les caninagos se seraient suicidés. Alors il y a une première exposition en 2004 qui a permis de mettre en évidence les preuves généalogiques de l'ascendance amérindienne dont se réclamaient de nombreux marantiniquais et puis en 2009 l'accent était mis sur les personnalités d'ascendance amérindienne Ralph Tama Anthony Chasseur et Alex Rosette et l'orbe généalogique a montré leur ascendance calinago dans leurs deux familles les familles sylvestres etc. et c'était l'exposition de l'exposition au musée. Donc voilà les deux affiches de l'exposition celle de 2004 et celle de 2009 et dans le dossier de presse nous avions indiqué qu'un des objectifs était de montrer la nécessité d'étendre ce travail et d'identifier les perspectives nouvelles que la recherche nous propose notamment croiser ce travail avec une recherche ADN. Donc c'est voilà qui dans ce dossier de presse de 2009 j'ai conseillé qu'un seul exemplaire et effectivement on avait envisagé cette possibilité. De même pour la population d'ascendance africaine qui est largement majoritairement anthinique le registre d'actes d'individualité de 1848 et 1875 renvoie à des parents inconnus nés en Afrique et là aussi on a vu que dans l'action que j'ai portée pour le compte du MIR il était difficile de ce n'est possible pour certaines personnes de retrouver l'ancêtre africain lorsque l'affranchissement avait eu lieu avant 1848 et que les registres n'étaient pas conservés. Merci. Avant de passer à ma deuxième partie si vous avez des questions je peux répondre oui. Ah oui je me suis mal exprimée mais j'aurais dû dire que j'ai fait un test je n'ai pas fait de recherche moi mais j'ai fait un test dans la forme on s'est compris bonsoir je disais donc moi il y a une question qui m'intéresse je serais curieux de savoir je serais dans la deuxième partie d'accord merci je ne suis pas donc là c'était des questions si vous avez des questions sur cette première partie que j'ai présentée le vocabulaire et autres si vous avez des questions sur cette première partie la deuxième partie est consacrée donc aux perspectives nouvelles au 21ème siècle je continue s'il n'y a pas de questions c'était l'occasion pour moi de moi un peu oui bien sûr les Calinagos de Martinique alors là ça c'est encore un autre travail c'est pas mon domaine parce que moi je suis historienne et je vais vous parler tout à l'heure des travaux du professeur Chaline et c'est plus lui qui combine l'archéologie la paléontologie etc plusieurs sciences qui vont mettre en évidence quand je vous parlerai des haplogroupes qui permettent de tracer tous les mouvements migratoires donc là c'est déjà autre chose là pour le mouvement ce que j'ai fait en 2004-2009 c'était un travail de démographie historique qui consiste à exactement comme un démographe sauf que le démographe de l'INSEE il vous appelle ou il va chez vous et il fait son enquête en démographie historique nous on enquête les documents c'est-à-dire qu'on prend les registres anciens et à partir des registres anciens on reconstitue les familles etc. donc c'est une méthodologie un peu différente qui a été misée au point dans les années 60 en France Alors j'allais dire oui et non parce que donc FamilySearch qui est la grande association des Mormons donc je suis en contact avec il y avait d'ailleurs le responsable de FamilySearch je vais venir au mois d'avril il a reporté son déplacement donc il y a un gros travail c'est-à-dire que ça c'est on va dire que c'est en parallèle parce que leur objectif c'est de reconstituer les familles pour pouvoir les baptiser pour que ces familles puissent composer en paix donc moi mon travail eux c'est dans le cadre de leur église qui vont faire leur recherche c'est pourquoi la généalogie c'est très important pour eux puisqu'il faut ils estiment que tant que l'ensemble de la fratrie n'est pas retrouvé dans la généalogie n'est pas baptisé donc il y a une cérémonie etc ils ne peuvent pas reposer en paix et donc ils font ces recherches-là dans ce but bon moi ce n'est pas du tout les mêmes buts donc ils travaillent ensemble puisque grâce à eux il y a eu les premiers microfilms de documents ils ont microfilmer tout l'état civil français et ils font ce gros travail dans le monde entier notamment en Afrique et ils travaillent beaucoup avec les africains américains aux Etats-Unis c'était juste un constat quand on a parlé de tous les chasseurs et de son cousin on a bien sûr une part africaine mais on a peut-être aussi des paraméros indiennes dans tout le peuplément caractéristique oui tout à fait et ça je pense qu'on ne dit pas assez souvent que les améradiens nous ont légué plein de choses et en particulier qu'ils font partie aussi d'un apport en généalogie effectivement donc pour l'anecdote Tony Chasseur a été très étonné quand je lui ai dit que Ralph Thomas c'était son cousin il m'a dit oui oui c'est mon vieux frère j'ai dit non non c'est ton cousin génétiquement il m'a dit comment ça j'ai dit mais parce que vos arrières et vos grands-mères c'était deux soeurs il m'a dit ah bon parce qu'en fait il y a une branche qui est restée au François ils descendent donc de Caraïbes ça remonte donc ils sont vraiment authentiquement Kalinago par une branche et puis il y a une soeur qui est partie à Fort-au-de-France et puis après de Fort-au-de-France elle a quitté la Marantillique elle est revenue etc et les gens se sont totalement perdus de vue donc ça c'est ce que je vous dis c'est fin 19ème début 20ème siècle et donc voilà ils ont été très contents de savoir que par contre Tony Chasseur et Alex Rosette les familles se fréquentaient c'était les mêmes branches aussi ils étaient descendants de la même soeur ils se connaissaient mais avec Ralph Tama c'était une nouveauté pour lui c'était d'ailleurs tous les deux de savoir qu'ils descendaient qu'ils étaient ancrés dans la population marathiniquaine c'était vraiment très marathiniquaine ils étaient vraiment très contents donc ma deuxième partie donc concerne les perspectives nouvelles au 21ème siècle donc un peu d'épistémologie donc si le premier ouvrage sur le thème donc c'est celui-là il a été publié par Guillaume de Moran qui est un journaliste généalogiste français donc c'est en 2009 qu'il a publié mais c'est en 1963 que le professeur américain d'origine italienne donc Cavalli Sforza a dressé le premier arbre généalogique donc ce professeur américain a eu l'idée de il faisait des recherches sur les gènes sanguins donc 1963 donc ce professeur il était en 1922 il est mort le 30 août 2018 il n'y a pas longtemps donc il y a des petites vidéos si vous tapez Cavalli Sforza sur Google mais c'est en anglais donc les gens qui maîtrisent même moi je ne maîtrise pas l'anglais mais j'ai compris ce qu'il disait c'était il y a une petite vidéo très sympa où il parle de son travail avec une modestie extraordinaire donc il a eu cette idée d'accoler sa recherche sur les gènes sanguins à des roisges par ratio donc il a étudié les transmissions de patronymes et en même temps sa recherche des gènes sanguins et on peut dire que c'est vraiment le père de la généalogie génétique puis après on va voir il y a un généticien britannique dans les années 90 qui va poursuivre alors autre chercheur important la science scientifique le professeur Jean Chaline qui a publié la saga de l'humanité en 2014 donc lui c'est un professeur dont je vais vous parler tout à l'heure donc avec lui la généalogie a subi une a vécu une véritable évolution puisque il a utilisé de manière assez élevatrice les technologies de la génétique et de la généalogie donc il a je vais revenir dessus donc je le cite simplement donc il a estimé que les marqueurs ADN féminin donc l'ADN MT donc mitochondrial et l'ADN masculin donc Y permettait d'évaluer notre place dans l'arbre de l'histoire de l'humanité ce qui est intéressant c'est que en 2014 donc les recherches avaient avancé on avait constaté que contrairement à ce qu'on croyait au début de la découverte de l'ADN il y avait une évolution donc là dans les trois dernières années ça 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 évoluait considérablement beaucoup plus que ce qu'on pensait donc contrairement à ce qu'on pensait donc ce n'était pas statique et on a constaté que chaque fois qu'il y avait des migrations de population il y avait une évolution et c'est pourquoi le professeur Chaline a parlé a intitulé son livre Sagade d'humanité migration climat et archéologie et il a parlé de l'arbre de l'histoire de l'humanité donc son livre décrit les avancées de la généalogie génétique en précisant pour chaque marqueur son origine son évolution son histoire les dispersions géographiques au cours des temps et il disait que pour ceux qui devaient faire leur analyse ADN qu'ils trouveraient des données utiles pour les interpréter alors les données généales alors ce livre il est vraiment il est très complet contrairement au livre de Guillaume de Mo qui est un peu dépassé puisqu'il est en 2009 qui donne l'érudiment qui est encore intéressant bien entendu dans le livre du professeur Chaline c'est déjà autre chose et on aura des éléments de paléontologie de préhistoire d'archéologie reconstitution de climat etc et on comprend mieux les nombreuses migrations de population j'insiste dessus parce que nous nous sommes issus de ces migrations de population non seulement de l'Atlantique d'un côté de l'Atlantique mais aussi à l'intérieur même de l'Afrique puisque moi j'étais surprise de voir que ça avait des ancêtres qui venaient du Kenya bien sûr du Nigeria mais aussi du Kenya donc de l'autre côté la côte Est ce sont des migrations bien sûr plus anciennes vous allez voir que si vous faites des recherches c'est même le plus rudimentaire on apprend des choses intéressantes et le professeur Chaline a eu cette phrase j'ai eu un très bon pour l'instant j'ai eu que des contacts téléphoniques avec lui on devait se voir en décembre puis on n'a pas on n'a pas pu il y avait prise des gilets jaunes etc donc on n'a pas pu faire la réunion qui était prévue en tout cas j'ai eu un très bon contact téléphonique et par mail avec lui et donc il a conclu dans son livre il disait nous sommes tous des africains et nous sommes aussi tous des immigrés voilà au trouvage intéressant ce petit livre pour les gens qui connaissent la collection que sais-je il s'agit donc de deux professeurs français Dominique Stoppa-Lionnet et Stanislas-Lionnet qui estime que penser que parce que quelques traits physiques sont quasi constants dans une population en particulier la couleur de peau les génomes des individus qui la composent sont identiques et que cette identité les réunit en un groupe fermé génétiquement distinct sont des extrapolations fallacieuses et biologiquement infondées dans ce petit livre effectivement qui est les 100 mots de la génétique très facile à lire puisque ce sont de petits articles ils nous expliquent comment depuis les années 50 les chercheurs ne parlent plus de race ils savent bien que les races ça n'existe pas il y a une race humaine peut-être que dans la presse on ne le dit pas suffisamment alors je terminerai par ce dernier livre qui est paru donc en 2018 il y a eu une des jeunes réédition 2019 et donc l'auteur Nathalie Jovanovic Flogicourt elle est originaire de La Réunion donc elle a été intéressée aussi bon elle est généalogiste et elle a été intéressée par la génétique pour diverses raisons et elle estime qu'avant l'avènement en 2012 de la séquence de référence reconstruite de Sapien qu'on appelle RSRS le point de comparaison du séquençage de l'ADN mitochondrial c'est-à-dire celui qui vient de la femme était uniquement européen les scientifiques ont alors créé des références ethniques différentes comme la séquence Yoruba basée sur l'ADN ougandais dès lors il était possible de nous rapprocher d'un apogroupe ce sont les apogroupes qui nous permettent de remonter nos origines africaines et comprendre les mouvements migratoires de nos ancêtres au premier alors Nathalie Giovanovic-Floricou définit l'apogroupe comme un ensemble de personnes au profil génétique similaire ayant donc un ancêtre commun et le document que vous voyez au tableau est extrait des pages 21-22 de ce livre et il y a quelques exemplaires qui pourront vous être distribués tout à l'heure donc elle estime qu'on étudie généralement donc elle nous explique les apogroupes du chromosome Y donc ADNY donc c'est les hommes la lignée patrilinéaire et pour l'ADN MT donc mitochondriale suit la lignée matrilinéaire donc tout ça est expliqué alors la la vraie révolution c'était en 2015 pour nous où quand on a découvert l'ADN d'anciens esclaves c'était à Saint-Martin donc à Saint-Martin on avait depuis 2003 retrouvé fait des fouilles archéologiques et on avait retrouvé des restes humains qui n'avaient pas été exploités dans les années 80 il y avait des analyses radiocarbonne et on avait daté ces restes humains ces squelettes à 1660 1688 et c'est en 2015 qu'il y a eu un séquençage d'ADN des trois squelettes qui ont été comparés à des individus contemporains des différentes populations et leur origine africaine a été confirmée de manière très précise donc sur les trois donc il y avait deux hommes qu'on a appelé STM1 et STM2 et une femme qu'on a appelé STM3 et l'approgroupe du chromosome Y de STM1 a pu être également déterminé il appartient donc à un approgroupe qu'on appelle R1B V88 qui est fréquent autour du Lactiad et puis qu'on retrouve au nord du Cameroun en correspondance donc avec un approgroupe mitochondrial et autre chose aussi on a vu que pour cet individu STM1 on était pratiquement sûr qu'il était originaire du groupe Bantou alors que STM2 et STM3 étaient probablement originaires du groupe de Bantou du Nigeria ou peut-être du Ghana donc ça c'est en 2015 et puis très récemment il y a quelques semaines vous avez certainement le souvenir de cette information qui a choqué certains britanniques c'était dans les années donc dans les années il y a eu des fouilles archéologiques on avait trouvé le squelette de l'homme qu'on avait appelé l'homme de Cheddar et qui a une date d'environ 10 000 ans c'était le plus ancien squelette d'Homo sapiens qu'on avait retrouvé en Grande-Bretagne et donc on avait fait une première reconstitution et en 1990 il y a eu des recherches qui avaient été menées par un généticien britannique il a eu l'idée de comparer les données génétiques de ce squelette avec les habitants de la région et on avait retrouvé donc la photo qui est ici de ce monsieur qui était professeur d'histoire et on avait vu que c'était lui qui se rapprochait qui avait une séquence ADN qui était très proche de cet homme préhistorique et on avait fait une reconstitution à partir un peu du visage de son descendant et puis il n'y a pas longtemps donc vous avez entendu donc à la radio à la télé sur internet on s'est rendu compte qu'on avait la preuve d'une continuité génétique et non pas une hypothèse qu'il s'agissait d'un homme aux yeux bleus ou aux cheveux mais à la peau noire et ça a choqué des britanniques qui disaient comment ça se fait etc etc et là les scientifiques en sont sûrs ils n'étaient pas dans le monde scientifique il n'y a pas eu d'étonnement puisqu'on savait que cette idée de race n'avait pas cours et on a expliqué assez simplement le fait que effectivement cet homme noir progressivement il y a eu l'adaptation sur les générations et que la peau soit devenue effectivement plus claire à cause des mutations génétiques alors depuis l'année dernière il y a des enquêtes génétiques qui se font donc en France en mai 2018 20 000 personnes sur les 66 millions de français ont été interrogées donc 0,03% donc ont répondu à un sondage sur les français de recherche ADN et de mon côté moi j'ai fait entre octobre novembre une petite enquête donc j'ai eu 73 réponses j'avais interrogé à peu de 200 personnes bon on va amener quand même la pratique ça fait 0,018 et ce qui est intéressant c'est que les résultats en France ont montré que 5% des personnes interrogées avaient fait un test ADN alors que bon sur les personnes que j'ai interrogées j'ai quand même 9,9% de personnes qui avaient fait un test ADN donc c'est quand même assez intéressant alors en 2016 parce que j'ai continué à travailler il y a eu une thèse de doctorat de Sarah Abel sur une française donc elle a travaillé sur la construction scientifique et l'utilisation sociale des tests de généalogie ADN donc sa thèse pose un certain nombre de questions alors sa thèse se concentre sur les individus et les populations des afro-descendants dans deux sociétés post-esclavagistes le Brésil et les Etats-Unis et elle a cherché à analyser à déconstruire un peu l'aura des recherches ADN parce que c'est vrai que ça commence à prendre une ampleur commerciale on va dire puisque vous avez vu qu'il y a des émissions il y a une publicité agressive aussi bon si on trouve aux Etats-Unis il y a des dérives puisque vous avez vu une émission où il y a eu une femme malheureusement qui à partir de tests sans vérification génétique elle est allée faire une ablation des seins et puis c'est après qu'elle a été charcutée et après on a vu que finalement elle n'avait pas de cancer du sein c'est-à-dire qu'il y avait une probabilité etc parce qu'aux Etats-Unis vous savez qu'ils font l'ADN médical etc c'est assez poussé les gens font même leur régime alimentaire à partir du test ADN etc donc on n'en est pas encore là heureusement donc cette historienne dans son analyse elle montrait que son travail est organisé en trois chapitres qui correspond à trois échelles sociales elle a travaillé sur les données d'ancestralité génétique et dans son premier chapitre elle se sent sur des études de cas qui démontrent la façon dont les technologies ont été présentées au grand public au Brésil et aux Etats-Unis à travers des représentations médiatiques dans lesquelles les données génétiques s'entremêlent avec des anciens des nouveaux discours sur la race l'ethnicité la nation etc dans son deuxième chapitre qu'elle examine à partir d'entretiens avec des scientifiques les manières dont les tests sont construits dans certains laboratoires commerciaux et académiques et puis elle montre aussi qu'il y a surtout des intérêts économiques parce que derrière tout cela il y a d'énormes enjeux économiques il y a des millions des milliards d'euros ou de dollars comme on veut alors dans son dernier chapitre qu'elle analyse les tests d'ancestralité en montrant comment les les impacts personnels et sociaux de ces pratiques dans le grand public alors la discussion qu'elle mène porte sur les questions de comment et à quel point les discours nationaux et de race sont reproduits ou mis en question même si on ne parle plus de race mais de d'amnésité ou d'appro-groupe etc et bon en tout cas ça thèse a le mérite de pondérer l'enthousiasme qui pousse à une certaine distance vis-à-vis de tout ce qui est nouveautés testaliennes etc Est-ce que vous avez des questions avant la troisième partie où je vais vous présenter la contribution qui a été faite aux états généraux de la bioéthique qui a eu lieu l'année dernière donc en France en 2018 donc s'il n'y a pas de questions je vais continuer alors cette contribution c'est un généraux de la bioéthique donc de mai 2018 a été porté donc nous étions trois donc Guillaume Demouran journaliste spécialisé en généalogie le professeur Jean Chaline qui est directeur de recherche et mérite au CNRS et qui dirige le laboratoire de bio-géosciences à l'Université de Bourgogne et qui est directeur d'études honoraires à l'école pratique des autres études et moi-même avec François Aubrin donc docteur en histoire en tant que chercheur en généalogie et vice-président de la Fédération française de la généalogie alors la généalogie génétique elle poursuit deux buts donc je vous présente intégralement cette contribution retrouver ses origines très anciennes c'est-à-dire identifier le parcours géographique des ancêtres très lointains les raccrocher à un grand groupe de population ancestrale dont les migrations sont déjà connues par la recherche c'est-à-dire les implos groupes deuxième but de la généalogie génétique se trouver des parents des cousins ça a été mon cas qui ont fait le même test et entrer en contact avec ses cousins génétiques lointains ou proches et tenter de relier l'arbre généalogique là je suis en correspondance avec d'autres cousins je vous ai dit que j'ai reçu 900 cousins potentiels et bon j'en ai j'ai envoyé 4 ou 5 000 j'ai eu 3 réponses pour le moment et qui s'avèrent être effectivement de la même famille que moi j'ai pas appelé j'ai des gens aux Etats-Unis en Finlande etc mais bon j'appelle pour l'instant les Martiniquais il y a une effectivement qui était à Londres et on doit on est en contact alors pourquoi il fallait changer la loi parce que cette loi crée une inégalité des chances la loi actuelle empêche les utilisateurs français de connaître leur origine ancienne contrairement aux utilisateurs d'autres pays la pratique généalogique aujourd'hui est très démocratique elle entraîne elle pousse à approfondir l'histoire personnelle et en conséquence l'histoire régionale nationale et finalement l'histoire mondiale changer la loi aussi parce que connaître ses origines anciennes présente de nombreux intérêts généalogiques la généalogie génétique lève des énigmes par exemple en retracant les origines géographiques d'une branche généalogique brisée des enfants naturels on a eu l'occasion en décembre d'assister d'écouter un témoignage très émouvant d'une jeune qui a été adoptée et grâce à sa mère adoptive elle a pu faire ses recherches elle a retrouvé sa famille en Floride et c'est vrai que Pouvence a été un moment extraordinaire le seul détail c'est qu'elle a retrouvé sa famille en 2018 et elle a appris que sa mère biologique est décédée à Paris en 2017 elle aurait pu la connaître mais que ça relève du pénal quand on fait des tests ADN en France la généalogie génétique réconciliée aussi l'histoire puisqu'elle nous permet à nous descendants d'Amérindiens d'Africains d'Indiens de Marathénique en Guyane en Guadeloupe permettre le pays d'origine du premier ancêtre originel d'Aqaraïbe et arriver aux Antilles françaises en provenance d'Afrique ou de l'Inde alors changer la loi aussi parce que la loi actuelle empêche les progrès de la connaissance des populations pour toute la France et pour nous en interdisant les tests ADN à visée généalogique la France prend le risque de passer à côté de grandes avances scientifiques sur les connaissances de population or ces tests s'étaient autorisés à grande échelle s'ils étaient autorisés à grande échelle la génétique des populations pourrait bénéficier de l'apport de l'étude de dizaines de milliers de profils en Martinique par exemple donc il a été possible de quantifier le phénomène et après enquête auprès d'associations militantes de clubs de généalogie on peut estimer une centaine c'est ce que j'ai pu faire comme estimation une centaine de personnes qui avaient acheté des tests ou qui aimera en acheter retrouver les connexions avec la diaspora et le reste du monde éventuel serait possible parce que nous avons des parents qui sont partis aux Etats-Unis dans d'autres qu'ils de la Caraïbe et c'est vrai qu'il y a déjà eu beaucoup d'Africains américains qui ont fait ce voyage retour et ça a été des moments émouvants pour eux non seulement donc ces tests avec ces tests on a un mouvement vers une meilleure pardon une meilleure connaissance des populations donc en France plus de tolérance aussi surtout la quête d'identité qui fagne souvent le désir d'investissement des individus donc connaître ses origines pour nous antillais donc bien sûr c'est fondamental et c'est interdit en France changer la loi aussi parce qu'on estime à environ 100 000 français qui chaque année achètent des tests aux Etats-Unis en Grande-Bretagne en Suisse toutefois ils s'exposent donc à de mauvaises utilisations de leurs données et ne bénéficient pas de protection de la loi française qui encadre les pratiques et la loi peut circonscrire aussi les limites par exemple il n'y a pas de prédiction de maladies génétiques c'est interdit en France il y a une recherche de paternité puisque quand on veut faire une recherche de paternité il faut une ordonnance d'un juge la loi actuelle est très facilement contournable par les laboratoires ou les opérateurs étrangers ils ne s'en profite pas donc il n'y a pas moins de 5 opérateurs donc des sociétés matriculées en Grande-Bretagne aux Etats-Unis en Suisse qui proposent d'envoyer des kits ADN à leurs clients qui se dominent en territoire français il y a Ancestry 23andMe FTDNA Woutz-en-Ruel IGNIA et puis le dernier c'est MyHeritage je suis passée par cette société donc on reçoit effectivement un kit on fait le prélèvement d'ADN avec des cotons-tiges et donc ça passe par l'Allemagne etc. puisque ça n'arrive pas par la France et ensuite vous postez vous recevez par internet vos résultats et cette société donc j'ai eu la chance d'entrer en contact avec une des responsables de la société qui est en Israël bon elle, elle travaille en Grande-Bretagne c'est une française et bon on va donner quelques informations et MyHeritage je vous même si c'est interdit par la loi il y a des publicités sur internet et on peut très facilement se procurer ces tests et un des arguments justement c'est de montrer que les laboratoires français sont en train de perdre des milliards d'euros à cause de l'interdiction alors une modification de la loi pourrait donc avoir un impact économique non négligeable puisque la loi actuelle crée de la concurrence déloyale entre les laboratoires français et étrangers de nombreux laboratoires en France et de génétiques seraient capables de réaliser des milliers d'analyses annuelles puisque bon les laboratoires le font en France mais parfois ils sont obligés la police parfois est obligée d'envoyer les empreintes aux Etats-Unis vu le retard qui a été pris en France donc la concurrence déloyale est réelle les sociétés ne risquent rien elles sont immatriculées en France elles ne sont pas immatriculées en France pardon mais en Angleterre aux Etats-Unis et les résultats sont hébergés donc sur les sites américains récemment vous avez peut-être vu une émission où on montrait un français qui avait pris l'avion qui avait été reçu dans un laboratoire aux Etats-Unis il avait retrouvé effectivement sa famille il avait été séparé il avait retrouvé sa famille américaine etc donc bon vous savez donc il y a une loi mais si l'émission a eu lieu c'est que on est au courant mais on ne fait rien mais c'est quand même interdit et effectivement aucun laboratoire ne veut s'exposer à des pénalités alors que changer dans la loi tout en conservant des gardes fous on peut autoriser des tests ADN à visée généalogique mais en fait il y a test ADN donc les tests à visée généalogique devraient être autorisés sans restriction car ils ne portent pas d'indication médicale ni de prédisposition à des maladies un test ADN à visée généalogique ne consiste pas à réaliser des analyses du génome complet avec tous les gènes qui permettraient de savoir quels gènes pronestiquant des maladies génétiques au contraire il s'agit de limiter les recherches à l'analyse des seules zones utiles pour la filiation génétique ancestrale alors c'est vrai que quand on confie son ADN le laboratoire s'engage à ne pas utiliser nos données etc. mais rien on prend un risque puisqu'on n'a pas la protection d'une législation de la loi alors les données limitées permettent de préciser la prototype c'est à dire à peu près les personnes autour de les personnes qui sont concernées de connaître la date approximative de nos origines géographiques les pérennations à travers la planète donc on sait comme je vous disais donc j'ai vu que j'ai un ancêtre kenyan ça veut dire que bon ben il y a eu voilà dans mes ancêtres il y en a qui sont partie du Kenya le Nigérian je le savais par la tradition familiale bon ben il y a aussi la partie européenne qui nous intéresse moins ce m'a marqué là c'est tout à fait donc ce que nous cherchons nous population d'outre-mer d'origine européenne africaine asiatique l'ascendance amérindienne donc les kalinagos dont les ancêtres se sont déplacés à métroprise à partir de l'arrivée des français à 1635 et puis donc la question c'est répondre à cette question d'où je viens qui je suis en réalité parce que il y a des personnes qui s'éclairent leur ascendance africaine est claire mais il y a d'autres personnes qui se posent des questions qui aimeraient savoir aussi si à côté de l'ascendance africaine donc dans les traditions familiales on parle d'ascendant amérindien est-ce que c'est fondé ou pas donc l'ADN peut nous permettre de le savoir la généalogie a permis de le savoir pour Céantin mais pas pour tout le monde donc pour répondre il fallait connaître comprendre accepter le proie de cette histoire douloureuse où le tyran peut être aussi le père dans ce contexte découvrir son approgroupe devrait devenir fondamental pour nous donc habitants des outre-mer c'est un peu ce que je disais devant la commission alors donc imposer une bonne information des futurs clients les résultats des tests ADN doivent être expliqués clairement par les opérateurs et préciser leur bonté et leurs limites donc en 2004 dans le cadre de l'enquête pour le compte du musée dont je vous ai parlé trace amérindienne de la population de la Marathénique donc j'avais montré que seule une recherche ADN pourrait nous dire si oui ou non certaines personnes qui n'étaient pas concernées par l'étude dont les kinés en moins prétendent se prétendent d'ascendance amérindienne ont cette ascendance l'idée a été abandonnée à cause de la législation en vigueur en France pourtant ces résultats qui ont donné lieu à une grande fresque généalogique nous ouvraient des perspectives en nous invitant à des investigations plus larges incluant des recherches génétiques sur l'éventail humain de grande ampleur scientifiquement cette nouvelle approche basée sur l'ADN était d'autant plus pertinente qu'elle était déjà à cette époque en cours d'expérimentation dans les grandes antilles alors pour terminer cette recherche permettra aussi aux clients de gérer facilement la publication de leurs données génétiques toute personne va pouvoir supprimer son profil génétique d'une base donnée en un clic pour l'instant ce n'est pas possible quand on passe par les laboratoires étrangers et puis on peut aussi imposer aux futurs opérateurs en France la transparence l'utilisation des données génétiques doit être encadrée strictement avec la mise en place de garanties pas de vente ni d'échange des données sans l'accord écrit des clients alors ainsi nous avons fait à la commission une proposition suivante de modification de la rédaction de la loi donc en matière civile à des faits de généalogie génétique familiale pour identifier ou reconstituer l'histoire ancienne du patronyme le replacer dans l'histoire de l'humanité donc la diffusion publique des apotypes ne peut se faire qu'avec le consentement de l'intéressé l'anonymat étant garanti lorsqu'il est souhaité mais c'est loin d'être voté même si on va vers une modification de la législation qui va permettre la commercialisation prochaine de tests en France en conclusion donc aujourd'hui les données génétiques sont également associées aux acquis de la paléontologie de la préhistoire de l'anchéologie du climat pour reconstituer les multiples étapes du peuplement de notre planète ainsi nous pouvons déclarer avec le professeur Jean-Charline que nous sommes tous des africains nous sommes aussi tous des émigrés il ne manque que les moyens financiers pour mener une enquête sur la population marathélique cette action pourrait s'inscrire dans le cadre de la décennie décrétée par l'ONU en effet l'ONU a décrété la décennie 2015-2014 décennie internationale des personnes d'ascendance africaine 2015-2024 qu'est-ce que j'ai dit oui 2015-2024 c'est bien ce qu'il y a 2015-2024 merci donc les objectifs de cette décennie 2015-2024 sont de promouvoir le respect la protection des droits de la personne et des libertés fondamentales des personnes d'ascendance africaine et aujourd'hui il y a une étude qui a montré qu'en matière de recherche de logement par exemple il y a une forte discrimination encore en France ainsi donc l'objectif d'aller s'initier aussi de favoriser une grande connaissance un grand respect du patrimoine diversifié de la culture des contributions de ces populations partout dans le monde pour terminer ce que je voulais dire c'est que selon certaines associations américaines la recherche des origines améliore considérablement la vie des afro-descendants alors ne pouvons-nous pas demander en guise de réparation la prise en charge de nos tests merci de votre attention merci 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 merci